Musique La période de Noël n'a pas été festive pour tous les Ivoiriens. 70 accidents de la circulation ont été enregistrés par le groupement des serpeurs-pompiers militaires. 124 acteurs du mouvement sportif de Côte d'Ivoire distingués à Abidjan dans l'ordre du mérite sportif. Des détails dans cette édition. Encourager et promouvoir le savoir-faire des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Voici l'objectif visé par la deuxième édition de Cultura, cérémonie de récompense des acteurs du journalisme culturel. Voici pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de développer ces titres, le district d'Abidjan dispose d'un nouveau ministre gouverneur. Au titre du district autonome d'Abidjan, M. Ibrahima Sissé Bakongo est nommé ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan en remplacement de M. Robert Mambé Beugré, nommé Premier ministre chef du gouvernement. C'est à Abidjan le mercredi 27 décembre 2023. Le maire de la commune de Koumassy succède à Robert Beugré-Mambé, nommé le 16 octobre dernier au poste de Premier ministre. Macérée Touré, elle-même fraîchement devenue nouvelle secrétaire générale de la présidence, a d'ailleurs annoncé une série de nominations. Au titre de la présidence de la République, sont nommés Ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Borotan Sarasoro, Ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Emmanuel Kofi Aoutou, Secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Macérée Touré, épouse Connet, au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Célestin Serré-Dos, est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes. Il s'agit des premières nominations, qui, bien qu'elles soient présidentielles, interviennent depuis l'annonce et la formation en octobre dernier du gouvernement Beugré-Mambé 1. La période de fête de fin d'année en Côte d'Ivoire a enregistré 70 accidents de circulation, dont 53 à Abidjan. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a publié ses statistiques sur sa page Facebook le dimanche 24 décembre. Un chiffre record selon le GSPM, dont les éléments ont été sollicités pour 153 interventions entre le samedi 23 et le dimanche 24 décembre 2023. Après avoir rappelé que la moyenne quotidienne est de 104 interventions avec environ 40 accidents de circulation, le GSPM invite la population à faire preuve de plus de prudence et de vigilance sur les routes. Le monde du sport récompense les acteurs en Côte d'Ivoire. Sélectionnés à l'issue d'un processus d'identification, 124 acteurs du mouvement sportif ont été distingués le vendredi 22 décembre à Abidjan dans l'ordre du mérite sportif. Il s'agit de 100 personnalités décorées et 24 autres honorés par leur contribution en faveur du sport ivoirien. Les visions de cette année, mesdames et messieurs, se distinguent non seulement par la richesse de son contenu sémantique, mais également par le choix prestigieux de la salle de fête du soviétal hôtel ivoire comme cadre de cette célébration. En effet, à l'issue d'un processus rigoureux d'identification et de sélection menée avec une grande objectivité par le comité de distinction, 100 personnalités ont été retenus pour recevoir des distinctions dans l'ordre du mérite sportif. Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Silas Mechadjie, n'a pas manqué de féliciter les louréats pour les services rendus à la nation. La cérémonie de décoration de ce jour revient pour moi à une signification importante qu'il convient de souligner. Une remise ainsi constitue toujours un moment particulier sur la nez qui suscite aussi beaucoup d'émotions. Je veux donc vous réitérer mes remerciements pour l'exemple que vous donnez à chacun d'entre nous. Merci pour votre humilité. Merci pour ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Des prix spéciaux ont été aussi décernés à des acteurs du mouvement. Il s'agit notamment de Roger Ouignet, Asalfo, Eugène Kaku, Jacques Anoma, Yo Martial et bien d'autres. Il vaut mieux être au louré à titre costume qu'à titre costume. C'est tout ce que je pourrais dire. Je suis heureux d'avoir beaucoup de bonheur auprès de chacun et de savoir que beaucoup reconnaissent en moi ce que j'ai pu faire pour la nation. Celle-là est quand même un peu plus particulière. parce que c'est commandeur, commandeur dans l'ordre du sport. Et j'ai 30 ans, donc ce n'est pas donné. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé. Ça veut dire aussi que le gouvernement, que mon pays est vraiment fier de moi jusqu'à m'élever à ce rang-là. Au cours de l'année 2023, les athlètes ivoiriens ont glané 249 médailles, dont 90 en or et 79 en argent. Cette distinction est une source de motivation supplémentaire pour continuer à défendre les valeurs du sport et inspirer ses acteurs. Le journaliste culturel est désormais distingué en Côte d'Ivoire. À l'initiative, Tanguy Blais, commissaire général de Cultura, une cérémonie de récompense des acteurs du journalisme culturel. Pour cette deuxième édition, le commissaire général donne des précisions. Pour cette deuxième édition, nous avons deux innovations majeures. C'est-à-dire que nous initierons où il y aura des formations dédiées aux journalistes professionnels, journalistes culturels personnels et aux professionnels de la communication qui seront intéressés par à la question de culture. Et la deuxième innovation, c'est le prix en compétition, un prix d'école dédié aux écoles de communication qui forment en journalisme et en production audiovisuelle. Grand prix de la première édition, Timoko Diara nous raconte les motivations de sa participation à l'événement. Quand tu dis « Soyez béni, grand ou feu boigny, les jeunes gens de Côte d'Ivoire », c'est une chanson qui a été consacrée à l'époque, en 1966, lors d'un concours de chants patriotiques organisé par la RTI. Et ce monsieur-là a été célébré. Malheureusement, il n'a pas été récompensé à l'aune de ce qu'il a apporté à la nation ivoirienne parce qu'il a composé des chansons qui sont exécutées par la garde républicaine, par la gendarmerie. Malheureusement, il n'a pas bénéficié de ces droits, ces ayants-droits également n'ont pas bénéficié de tout ce qu'il y a comme avantage par rapport à ces créations qui relèvent de la propriété intellectuelle. Et moi, je suis allé sur sa tombe, je suis allé dans sa famille, j'ai recueilli des témoignages poignants. Pour en participer à ce concours, tous les journalistes et professionnels de la communication dotés d'une carte professionnelle. Le concours ouvrira ses portes à partir du 16 novembre 2024 à Abidjan. Les éléphants continuent de se préparer avant les compétitions de la Cannes 2023 à travers ses canaux de communication. La Fédération Ivoirienne de Football a annoncé le lundi 25 décembre qu'un match amical est prévu entre les Poulens de Jean-Louis Gasset et les Léon Stars de la Sierra Leone. La rencontre aura lieu le samedi 6 janvier 2024 au stade Laurent Poucou de San Pedro à partir de 17h. Si le technicien français fera face au Léon Stars pour la première fois depuis son arrivée à la tête des éléphants, les deux sélections, elles, nourrissent 51 ans d'histoire démarrée en 1972. Depuis, les deux pays se sont jaugés à huit reprises mais jamais en match amical. À ce jeu, ce sont les éléphants qui mènent la danse avec cinq victoires, aucune défaite et trois nuls dont le troisième consécutif est intervenu lors de la Cannes 2021 au Cameroun. Pour rappel, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cinq villes abriteront les rencontres. Il s'agit d'Abidjan, Boaké, Kourougo, San Pedro et Yamoussoukro. Voilà qui met fin à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501